... Dans une exposition, on a parfois des révélations, n'est-ce pas ? Ici, dans un bois sacré, dans une forêt, baignée d'une lumière, peut-être une clairière, la nouvelle se répand. Le mot se donne d'une oreille à une autre, pour un spectacle, pour une contemplation extraordinaire, c'est une révélation. Cette révélation, c'est un processus, c'est une apparition sublime du génie, et peut-être du génie artistique, celui qu'Elisabeth Sonrel a développé à une époque où la femme artiste est presque invisible. Née à Tours en 1874, Elisabeth Sonrel est issue d'un milieu bourgeois, et plutôt favorable, mais surtout d'un milieu réceptif à l'art. Son père est peintre et son oncle aquarelliste. Fort de ce premier enseignement, elle se rend à Paris, où tout se fait pour avoir une grande carrière, mais les académies les plus officielles ne sont pas réservées aux femmes, ou que très peu. Et il faut souvent passer par des écoles parallèles. Et ce sera le cas pour Elisabeth, qui intègre l'Académie Julien. Elle aura un maître, Jules Lefebvre, qui va l'initier parmi d'autres, et qui va développer aussi son goût. Son goût s'oriente pour le symbolisme, pour l'allégorie, le mystique, des idées sublimes, mais aussi pour la peinture italienne, notamment celle de Botticelli, dans lequel la beauté physique, mais aussi l'intériorité de la beauté, est mise en avant. L'œuvre a été réalisée en 1894, pour être exposée un an plus tard. Elle se nomme Sommeil de la Vierge, le Sommeil de la Vierge, ce qui est un sujet rare, bien que sacré. Mais entre les lignes du sacré. Ici, nous sommes dans une forêt. Une forêt presque évanescente, un petit peu effacée. Mais pourtant, les personnages, le cortège, se distinguent bien, car les traits, justement, sont assez dessinés, appuyés. Deux groupes apparaissent. Le cortège, à l'horizontale, qui se déploie et qui semble venir de gauche vers la droite, vers nous, jusqu'au premier plan. En quelque sorte, nous sommes le dernier. Nous sommes le témoin. Nous sommes à la tête du cortège. Et nous voyons, sur la gauche, adossés, assoupis, Marie et l'enfant Jésus. Il y a une quiétude qui y règne. La nature peut être à la fois verticale avec ses troncs, ses troncs qui sortent de terre et dont on ne voit pas la cime. Ce sont des colonnes de vie, en quelque sorte. Ce traitement de la nature témoigne d'une vision panthéiste dans lequel chaque brin d'herbe, chaque feuille de l'arbre ou ses fleurs sont imprégnées d'essence divine, de la création. Les attributs de Marie sont intéressants. Il y a à la fois un vase ou une urne et puis une quenouille qu'elle tient dans la main, qui est un outil de filage, qui est l'outil qui représente par nature aussi la condition féminine. travail des femmes. Si on l'apprécie symboliquement, il faut voir le vase comme l'objet qui reçoit et la quenouille comme l'objet qui conçoit. Mère du Christ, elle l'a fait chair et elle a accompli la providence et ici, finalement, elle peut se reposer. Ce qui fait l'admiration des anges. Ce tableau, par sa nature et son approche originale de l'iconographie du sacré, en montrant un rapport presque humanisé de la condition féminine, marque surtout la possibilité de liberté de l'artiste. J'espère pouvoir vous retrouver prochainement au musée. D'ici là, émerveillez-vous ! un événement en fave, D'ici là, on l'a dit des mémiles, Merci.